Bonjour, je suis Valérie Fontanier, j'ai plusieurs pages Facebook, je me suis mis depuis peu sur Youtube. J'ai mis depuis plus d'un an maintenant sur Facebook mes illustrations, mes statues, mes modelages en argile, mes dessins, les photos de mes tableaux que j'ai pu exposer deux années de suite à Arsanré. J'ai également mis en ligne mes textes, des textes, des morceaux d'une pièce de théâtre, un roman, des chansons, puisque je compose aussi au piano, à la guitare, exécrable, joueuse de musique et d'instruments, mais des mélodies viennent avec les paroles, donc je les mets en ligne. Aujourd'hui, il s'agit pour moi de les travailler, de pouvoir les rejouer du mieux possible. Tout cela c'est du travail. Quels sont les projets ? De chanter chez Sanson bien sûr, s'il y a des interprètes qui peuvent, veulent me contacter, des acteurs ou tout autre artiste, je suis bien sûr joignable. Et j'ai décidé aujourd'hui de lire une partie de mon roman. Je n'ai pas mis la fin sur ma page Facebook art. Il y a aussi le conte fantasmatique. Il y a deux parties, donc la partie conte fantasmatique qui s'adresse aux adultes, mais aussi aux plus jeunes et la partie artistique qui s'adresse davantage aux adultes, aux jeunes adultes. Mais ce roman est sans doute un peu difficile et un peu dur. Je n'ai donc pas mis la fin, mais j'avais envie d'en dire et d'en lire un petit bout aujourd'hui. Et puis peut-être plus tard, puisque j'adore la poésie, je lirai le début des Illuminations de Rimbaud, mais pas pendant la foulée bien sûr. Je ne suis qu'une pauvre artiste qui ne peut s'empêcher de chercher les choses, comme dirait un psychanalyste. Parce que j'ai aussi une page droit et une page psychanalyse. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ce petit texte que j'ai eu envie de lire, un extrait, c'est l'extrait de la deuxième partie de ce roman que j'ai écrit, qui s'appelle « Corps fatal ». Et donc la deuxième partie, c'est l'adieu au monde. Comment se fait un adieu au monde ? C'est sur cette question que je vais partir dormir. Une nuit pour rêver et savoir si cette frénésie préparatoire tiendra devant le rêve et la réflexion du matin. C'est le matin que les idées sont toutes à la fois les plus rationnelles et les plus attachées aux rêves de la nuit. Y a-t-il plus raisonnable que les rêves ? C'est l'œil qui me regarde regarder ce que mon œil a voulu oublier. Me dira-t-il d'entrer dans ce lieu et de verrouiller la porte pour ne plus sortir ? Ou si je devais en sortir ne plus sortir identique ? Changer, ce n'est pas aussi fréquent que l'on veut bien le croire. Combien y a-t-il de lieux dont on sort différent ? Et peut-être vraiment soi, avec cet œil qui ne cache plus le rêve découvert, mais qui est. Aurais-je plutôt l'envie de tirer à Dieu au monde en le visitant dans sa réalité, être hors du monde ou être partout dans le monde ? Un tour du monde est comme un lieu d'aisance qui permet d'être à la fois nulle part et partout. Mais la pulsion est-elle la même ? Partir sur un bateau, faire le tour du monde seul au milieu d'un monde hostile et vrai à la fois. Chercher la vérité est une pulsion qui touche à l'enfance et à la mort, comme la découverte impossible du regard, de la maîtrise et du désir, lequel se trouve le plus engagé dans l'aventure. Ne rien voir ou tout voir, ne rien maîtriser ou tout maîtriser, et ne rien désirer ou tout désirer. Le lieu d'aisance contient ce point aveugle comme un trou noir qui attire le regard sans qu'il le sache, ou plutôt sans qu'il sache pourquoi. Quel sens pourrait prendre un tour du monde en bateau avant que de m'enfermer dans mon lavabo ? Quelle signification ce serait une excellente réplique pour un dîner mondain ? Et donc vous partez faire le tour du monde ? Oh, si l'on peut dire, je pars faire le tour de mon lavabo dans toutes les langues. Vous savez, vous lavez les mains ? Je m'en lave les mains, savez-vous de me laver les mains. Je vais dans un endroit si tabou que même son nom en appelle aux mains et non au derrière. Mais mon esprit aventureux a trouvé le moyen de faire un tour du monde économique et sans danger. Je vais faire la liste de tous les états de la Terre et des lieux qui n'en sont pas, et mettre un mot, une phrase, un adjectif à côté de ce lieu que j'aurais situé sur un globe terrestre. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Terre n'est pas plate. On ne la traverse pas sur un chemin rectiligne, rectiligne dont on voit l'horizon rapetissé avec une perspective. Il n'y a pas de perspective quand la Terre est ronde. Il n'y a pas de perspective, ni céleste, ni terrestre, parce qu'elle tourne. Et que c'est elle, la Terre, qui est parfois la tête en bas et les pieds en bas et l'inverse. Plus précisément, c'est celles et ceux qui marchent dessus, qui ont tenté tantôt la tête en haut, tantôt la tête en bas. Mais c'est la même chose. Quelle perspective peut-on avoir dans de telles circonstances ? Quelle perspective ? Pourtant, il ne faut pas abjurer à la vie, il ne faut pas ignorer le nombre et le nom de tous les pays et les états, des animaux et des êtres. Tous sont sortis du même ventre, un ventre rond, chaud, de petits cannibales chanceux, chanceux de se manger lui-même en étant deux. Mais le même dîner mondain répliquerait-moi enfin. C'est parce que la Terre est ronde qu'il y a une perspective. Trouvez-vous raisonnable de citer comme ça les 197 États de la Terre ? Et pour quoi faire ? Pensez-vous qu'un État fasse un pays ? Mais vous délirez, quoi ? Ce n'est pas moi qui délire. Oh, ma coupe de champagne est vide. Une autre coupe, merci. Le délire est apprécié de l'Organisation des Nations Unies, qui répertorie les États, qu'elle reconnaît. Mais il en est quatre avec un statut particulier, les îles Koukényou, d'un côté. Et de l'autre, sans réalité physique, de l'autre côté, sans réalité physique, le Vatican, représenté par le Saint-Siège et la Palestine. Deux qui gravitent, deux qui observent de manière permanente. Mais enfin, on ne peut plus parler comme cela aujourd'hui. Les libertaires années 60 sont passés. Il faut constater en effet ce qui peut à peine se dire, mais encore se dire, si tant est qu'on veuille le dire, sur le terrain de l'information, résolument subversif dans le corps d'un roman. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé qu'un Saint-Siège permettait d'observer le monde. Il faut bien de l'aisance. Mais listez donc. Mais listez donc, croyez-vous repasser l'ENA, listez les États qui existent comme ça. Il n'y a guère que les énarques pour apprendre de telles listes. Les industriels y ont des employés. C'est une autre approche. La localisation s'apprend par la délocalisation, décolonisation. Non, enfin, vous le faites exprès. Vous êtes immobile comme un héron et aussi folle qu'une perdrée rouge. Et hop, encore une coupe. Quel est le continent où il y a le plus d'États ? L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe ? L'Afrique. L'Afrique est comme l'Europe. Entendre le nom de ce continent fait penser à une unité. D'un côté, on voit un grand territoire noir et de l'autre, un grand territoire blanc, qu'on le veuille ou pas. Il ne s'agit pas de bien penser ou pas. Il y a une illusion unificatrice de l'histoire et de la couleur. Il n'y a aucun sens à de tels stéréotypes. Le passé ne fait pas l'histoire, ou l'histoire ne rencontre pas forcément un sens civilisateur. Aucun continent n'est découpé comme ces deux-là, sauf à croire en l'Europe comme en l'Afrique. Je n'ai aucune jubilation à cet adieu au monde. Je pense, j'imagine des scénarios, je rêve et me souviens. Et puis, cinquante ans sur la Terre, c'est le moment où l'on peut comprendre pleinement l'absurdité du temps et de l'espace. Il n'y a que le corps qui parle. Celui des êtres humains ou des animaux, et des animaux, et il n'y a que la Terre qui a du sens, la Terre et l'eau. Je retourne au corps fatal, entre Terre et eau, entre Terre et eau. On m'a pris ma vie, mes amours, pourquoi rien ? Pour rien. Pour cela, le corps fatal est repris pour rien. Rien n'est rien. Rien, ce n'est ni fatal, ni absurde. C'est l'imbanalité de l'envie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'imbanalité de l'envie. Peu m'importe. L'envie qui tue le désir éternel, l'envie est imbanale. L'indigence d'une telle invention, j'aime bien ce qui est indigent, je hais ce qui est indigent. C'est comme le désir, en haut et en bas, il est douloureux d'être atteint de priapisme. Il y a des priapismes qui passent inaperçus. Il y a quelque chose du priapisme à l'absence de fin d'analyse. Il y a quelque chose du priapisme à vouloir vivre. Il y a de l'imbanalité à simplement bander sans s'arrêter, sans pouvoir au plaisir. Qui tue l'envie, recharge le désir. Mais la sublimation est un priapisme. Cinq cantonaires, partir sur l'océan, sans en rond, faire des ronds dans l'eau, comme une baleine ou un gentil dauphin, ou écrire chaque jour, peindre, déclamer, jouer de la musique, chanter, écrire, peindre. Ne pas se limiter aux laborieux, quand rien ne l'est, et que ce qui pourrait l'être n'est qu'ennui, entre guillemets, ennui, fruit de l'incuriosité qui donne les perspectives de l'immortalité. La torture est autre chose qui peut se rajouter, être rajoutée par ceux ou celles qui craignent de perdre leur seule perspective d'immortalité. Cela ne me dérange pas d'aimer. Mais ne pas l'être pousse au priapisme du désir. Et ce n'est pas tant de ne pas l'être, c'est pire que cela. Autre chose, certains aiment, certains aiment, certains aiment quelqu'un qui n'existe pas. D'autres pensent baiser celles qui n'existent plus. Le priapisme sublimatoire, c'est ce qui peut porter au pire et au sublime, l'un étant dans l'autre, toujours subi, voulu, réinventé. L'art n'est pas de la torture, l'art n'est pas la cruauté. L'art est une forme de témoignage de l'amour qui existe avec qui existe. L'insatisfaction du priapisme, insatisfait et jubilatoire, jubilatoire parce que susceptible de se répéter. L'art répète. La répétition, les répétitions. C'est la différence entre les bons et les mauvais artistes. La folie ne suffit pas. Il faut témoigner de l'amour et pour cela, il ne faut pas être tout à fait fou, non, il ne faut pas l'être du tout. Sauf à penser que l'on ne peut aimer savoir aimer sans l'être, sans répéter. L'art est comme l'analyse, celle qui est de l'art, pas celle qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Partir sur une barque à la rame et se dire même seul, même seul, je serai toujours deux. Parce que c'est ainsi, parce que depuis le ventre rond, qui ne le sait pas s'illusionne à chercher inutilement, qui ne le sait pas s'illusionne à chercher inutilement ce qui n'est plus et ce qui est à la fois. Ce n'est pas une question de foi, mais de vie et de mort. Quand même, ce fut un rêve qui en accompagne un autre, aussi fondamental, l'un que l'autre, où l'art répète et où l'eau monte. Pourrais-je revenir ? Dans le ventre rond, non, dans le lieu d'aisance, je n'ai pas usé tout mon adieu au monde, dont je me suis proposé de voir que la clé est dans le pot, ce corps fatal et féminin, mais la mort a-t-elle un sexe ? Elle a un genre, en tout cas. Au lieu de mettre la pièce dans ma bouche et d'aller enrichir la quai ronde, je vais enrichir ma cuvette et mettre au pot qui fait le mort. Le tapis pleure, dit le joueur, ou le fleuve est d'enfer, dit Charon. Le fleuve pleure, dit le mort, ou le tapis sans fer, pourrait dire le psychopompe. Phrase inutile, si je n'avais pas retiré la carpette du lieu d'aisance, pas de tapis vert ni de vert qui se tapit. L'adieu est au monde, l'adieu au monde passerait par la contre-péterie si le lieu d'aisance n'interdisait un tel rejeton. un tel louiste. L'argent n'est pas présent du lieu d'aisance. Il y est l'ascendant qui n'a pas besoin de son rejeton, le cannibale primal. cannibale primal ignore l'appât du gain, car il mange ce qui lui donnerait de l'appétit, lui en donnera, retenu ou expansif, spartiate ou clouton, haineux ou aimant. Je suis un auto-cannibale qui parle d'argent pour revenir dans un lieu et le tenir pour l'avoir quitté avant que de parler. parler d'argent. Le français ne parle pas d'argent. Il place l'éloquence au-dessus, au-delà de cette réalité. Le réel du français est dans l'être. Il pense, elle pense, il est, elle est. Elle n'a pas besoin de cette ersatz, de cette monnaie. même l'éloquence et le verbe, quel que soit l'éloquence et le verbe qui dépasse ce réel en parle, pas pour dire ce que j'ai avec mais pour dire ce que je suis dans le fantasme de l'avoir, accompagner le fantasme de ce premier lieu d'aisance, de ce premier dîner orgiaque et organique, le paradis qui n'est pas perdu parce qu'il est avec moi qui en fait quelque chose. J'ai le nom du père. Oui, la vérité, pas toute, car j'ai le corps de la mère et je ne poursuis qu'un seul but, le manger encore, culpabilité bien plus terrassante que de tuer le père de la horde. Manger la mère, devenir ce qui ne peut se remplacer encore, mais quel en sera le prix. L'argent, encore, et le fantasme que c'est la mère qui mange. La mort ou la vie existe ? La mort ou la vie ? Existe. Elle n'existe. Elle n'existe pas, la mort ou la vie. Elle me mange ou je la mangerai. C'est le présent du siècle qui commence à nous dire le genre existe, pas le sexe. Le genre existe, pas le sexe, et puis demain, que fait ce corps ? Comment fait ce corps ? Ni la biologie du père, ni sa syntaxe, ni son bas, ni son haut, mais me disent ce qu'est ce corps ? C'est bien dedans que ça se passe, et moi qui veux devenir des ou sexe maquina, des ou sexe maquina perrende à Cavadère. À cette suspendue qui obéit à la loi, qui ne revendique pas Dieu. Je suis une métamorphose d'Ignace, de Sigmund, de Jacques, l'accord, mais sans doute Derrida aussi, sans oublier Nietzsche, Rimbaud, aucun livre dans mon lieu, aucun, aucun livre, rien que la saise mystique d'une agnostique. Déconstruire, déconstruire pour trouver ce qui n'existe pas, mais sans quoi on ne peut être. Je suis une métamorphose, une anguille, dont les morceaux frétillent dans un dernier espasme mortel. Qu'est-ce que le sexe sans le corps entier, sans la vérité, pas toute, qui laisse sans réponse du pourquoi je désire un autre corps, ou plutôt juste pourquoi mon corps désire et cherche un autre corps qu'il ne désire pas. Il n'y a pas de femme parmi ces auteurs, il n'y a pas de femme parmi ces auteurs. C'est maître de la métamorphose, il n'y a pas de femme maîtresse de la métamorphose. La femme autant que les femmes. La femme n'est qu'une métamorphose incapable de se métamorphoser. Le corps culturel de la femme est par nature métamorphose, cloué au miroir, à la source, qu'elle le veuille et infante, qu'elle ne le veuille pas et devienne écho. La civilisation ne laisse pas le choix et l'aménage. C'est l'adieu au monde de l'écho. Oh, 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 l'adieu au monde. L'adieu au monde pour une jubilation d'anguilles suspendues, coupées du monde en assaise. L'assaise, l'assaise, comme règle qui puise au mystique ou la règle qui porte nécessairement à la mystique. C'est la question entière. L'assaise, la maladie, l'agonie font-elles rencontrer l'envie de Dieu ? La jubilation du pendu, l'extrême jouissance, la jubilation du pendu, l'extrême jouissance est un adieu au monde sans option extrême, ni ponction, ni fonction. L'art de l'inutile, ce sont trois mots dont les deux derniers font écho au premier. L'art de l'inutile, que l'on choisisse la chose ou l'être. Je suis un être inutile qui fait de l'art. Où je fais de l'art qui, par nature, est inutile, même l'art laisse la femme à sa vocation première, celle décrite par Freud dans Malaise dans la civilisation. Le corps est civilisateur. Et il faut le désirer, c'est incontournable, ce féminin. Même si chez l'homme on le trouve, la virilité se fait craindre, le féminin se fait désirer, nous ne nous le rendons pas uniquement pour un seul motif, continuer l'espèce. Il est terrifiant, ce féminin-là. C'est l'araignée qui dévore son amant, dévoration crucifiée sous l'amour utérin premier dont le voile ne cache pas ce qui est craint. Et je suis resté suspendu d'entendre cette phrase « Il n'y a pas de mort qui garde son chapeau ». Entre guillemets. Y a-t-il des femmes que l'on enterre avec leur voile ? Cet hymène chère au classique que l'on pose sur la tête comme un prépuce d'alliance, ce voile qui relie l'éternité à la génération qui seule la permet en attendant mieux. Le bateau a son main autour duquel il entoure sa voile. Le bateau va sur l'eau, sans ses petites jambes. Le bateau vogue et s'il ne voit des noyés partir à reculons entre guillemets. Il est un pérendé à cavadère. Et le vent, un désir qu'il garde auprès, auprès, auprès de mon désir j'écris les mots que mon cerveau rencontre. Ce n'est pas de la littérature, non, ni de la poésie. Si l'art est inutile, c'est de l'art, mais ces mots m'accompagnent depuis qu'enfant je voyais dans l'herbe quelques soldats qui n'en étaient pas. Des sortes de punaises des jardins rougeâtres qui, par période, se promenaient deux par deux collés par le derrière. « Et qu'est-ce que c'est ? » demandai-je à mon père. « Des soldats ? » répondit-il. « Des soldats ? » répétant en écho mon cerveau. Et sans le dire, elle se dit, « J'en ferai un jour quelque chose. » Et délestant, elle en fit quelque chose de punaise gendarme pyrocoris actérus. Ces insectes rouges et noirs devinrent des soldats qu'ils gardent le roi ou qu'ils gardent le pape. Ces gendarmes soldats gardent ma mémoire agglutinée sous le soleil sur le petit chemin de ciment qui, de la véranda au jardin clos, d'un mur de pierre rouge et de galets recouverts de liquide, s'illuminant de rouge le noir de la terre du sol toulousain. Délimité m'églissa dans le patin à roulettes. Mais ma mémoire se garde toute seule. Elle n'a besoin de personne. A-t-on déjà vu une mémoire avec besoin de quelqu'un ? Comme si elle n'était pas quelqu'un déjà ma mémoire. Et comme si quelqu'un d'autre n'en avait pas une autre mémoire. même quand on respire le même instant, c'est ce qui fait que l'on peut aimer. Je ne suis pas un insecte qui s'agglutine au soleil pour vivre après l'hibernation ni qui se déplace derrière collé à quelqu'un d'autre. Pour certains ou certaines, est-ce cela le couple, la vie ? Peut-être la passion. Même la passion connaît la souffrance qui va avec le plaisir. Chacun fait comme il peut. Certains font quand ils veulent. Même quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. L'amour, c'est être deux par nature. Et la culture, c'est être seul en attendant ou explorant d'être vraiment deux. La bobine, la bobine, c'est l'absence ou la présence hallucinée, la bobine. Il faut l'un pour parvenir à l'autre. Il faut rêver le jeu de la bobine et la bobine du film. La chance de savoir ce que cela veut dire. Suffit à être prêt à mourir sans Dieu ou à vivre sans les proportions d'une immortalité entre guillemets, mais avec le fruit de la curiosité entre guillemets. Qui n'est pas celle du derrière, mais celle des mots derrière. Celle des mots derrière lesquels toujours il se cache le derrière encore. Faut-il avoir appris ce que cela veut dire ? Ce n'est pas l'aigreur qui fait entrer dans le lieu d'aisance, c'est l'amour et l'absence. Mais je me souviens d'un film, un de ces films qui jalonnent l'émotion d'une vie. Il y en a plusieurs, comme les livres, qui deviennent comme des personnes. Ils font aussi que j'ai une vie sur les terres de cette ferme agricole africaine. Cette ferme africaine, un homme est mort, d'être enfermé. Non parce qu'il n'avait pas à l'être, parce qu'il n'avait pas à l'être, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer que demain il ne le serait plus. Mais faut-il que la femme qui rêve et aime attende l'incendie qui détruit la récolte et qu'on ne puisse plus lui dire que Dieu est grand ? Il arrive. Dieu est grand. Il arrive. Ces moments de désespoir qui accompagnent les instants où tout a été fait comme il devait être fait se disent du hasard puisqu'il n'y a pas de d'instinct. L'art ne s'interprète pas. L'art ne s'interprète pas davantage que l'amour ou l'éthique. Seule l'immobilité autorise le pouvoir et son abus. Ce qui y était il y a quarante, trente, vingt, dix ans est aujourd'hui jamais comme hier, pas tout à fait comme demain. Même derrière les mots la vie se cache. Mais le temps qui passe à cela de merveilleux il n'éteint pas. Il permet encore que quelque chose d'autre arrive. La demande est ce renouvellement. qui ne répète pas seulement celle du premier balbutiement mais dont les balbutiements peuvent parfois avoir parti lié à une immobilité moins lié au désir. Moins lié au désir présent qu'au mal qui lui a parti lié à la bêtise humaine. Il faut de la bêtise humaine pour que la cruauté s'exprime sans pudeur en se croyant à même de gagner et ce pouvoir qui n'est que de l'abus pour conduire à la jubilation d'un futon suspendu dans un cabinet et d'essence. Il faut de la bêtise pour entrer dans ce cabinet au futon. C'est la question dont la jubilation le laisserait craindre. Je ne lirai pas la suite. Ceux qui y rencontrent quelqu'un quelque chose au moment un instant une réflexion une douleur une souffrance une joie peuvent commencer depuis le début continuer la lecture mais cela fait déjà 25 minutes que je ne raconte que le deuxième paragraphe de ce remord dont la fin n'est pas pour l'instant sur ma page Facebook. C'est une invitation à venir voir ce que je vous montre. Bonne journée. Bonne journée.